... De retour sur le plateau de La Tranche Info, place maintenant à l'échange dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais avant la coupure publicitaire, nous allons découvrir un jeune talent guadeloupéen. C'est une illustratrice en la personne de Véronique Charloss. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on ne vous connaît peut-être pas en personne, mais on connaît très certainement vos réalisations, puisque vous êtes l'illustratrice, notamment et l'autrice, des livres pour enfants Tanelli, qui font un tabac. Oui, qui ont beaucoup plu au public et aux tout petits. Alors, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu l'histoire de Tanelli ? En fait, c'est un livre, un album pour enfants qui est écrit en... En fait, c'est une petite balade où la grand-mère explique en créole, tout le long de l'ouvrage est en créole, à sa petite-fille, comment on nomme les animaux du jardin, de son petit jardin. Et aussi, il y a le deuxième tome qui parle des animaux qui se trouvent dans la forêt humide et à la rivière. Donc, on est dans un cadre de transmission avec Tanelli. Voilà, exactement. Et en fait, l'ouvrage était traduit en anglais et en français. Pourquoi ? Parce qu'on est caribéen, on est dans un bassin caribéen où ces trois langues... Donc, les messes et l'habitude peuvent se retrouver dans votre sille. Voilà, exactement. J'ai eu l'occasion d'encontrer des parents dominicains qui se sont totalement retrouvés dans le livre. Et aussi, j'ai eu contact avec des profs d'anglais qui disaient que ce serait un bon outil pour l'apprentissage des langues avec les tout-petits. Carrément. Donc, ça pourrait servir de support pédagogique. Oui, exactement. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès ? Non. C'est vrai que je me suis lancée dans cette aventure-là en voulant transmettre. Parce que le créole est toujours vu d'un mauvais oeil, un peu préjorativement. Voilà. Et c'est toujours... Quand il y a des ouvrages où on retrouve du créole, c'est toujours du français traduit en créole. Et cette fois-ci, l'ouvrage était complètement écrit en créole et traduit en français et en anglais. Voilà. Donc, un choix de votre part, effectivement, pour mettre toujours le patrimoine en avant. Tout de suite. Voilà. D'où vient cet intérêt prégnant comme ça pour le patrimoine ? Alors, je pense que c'est ma famille, ma culture. Ma culture, ce que ma mère... Ma mère... Vous inculqué, c'est ce qui reste ? Oui, c'est ça, en fait. Parce que chez moi, on parle créole. Mes soeurs parlent créole à ma mère. Moi aussi, on parle... C'est pas interdit ? Non, c'est pas interdit. Et voilà, c'est pas une langue... Une mauvaise langue. Voilà, c'est pas... Voilà. C'est tout à fait ça. Vous aviez peut-être des petits doutes au début sur le fait que le créole fonctionne ? Ben, en fait, non. Parce que... Enfin, non. Non et oui. Parce qu'en fait, on voit... On commence à avoir l'engouement chez les jeunes parents, chez les parents aussi, pour retrouver cette part de culture. Donc, de ce côté-là, j'avais pas beaucoup d'a priori. J'avais un peu d'a priori parce que c'était un nouveau produit. On n'avait pas l'habitude de voir ce type d'ouvrage. Et puis voilà, c'est pour ça que... Comme quoi, il faut ouvrir la voie. Voilà, exactement. Sont toujours disponibles, les Tadélis ? Pas pour l'instant. Ou bien, ça fonctionne. Voilà, ils sont ou bien, ça fonctionne. Voilà, exactement. C'est magnifique. Oui. C'est top. Donc, peut-être une suite ? Oui, une suite, on va voir avec une maison d'édition, peut-être avec Nègme Marron. Je m'en saisirai un petit scoop. Mais on verra. On verra. Ah, on salue. On salue Nègme Marron. Ils font un excellent travail, franchement. Exact. Dans la publication, justement, d'ouvrages de tout genre. En local, franchement, on salue le travail qu'ils réalisent au passage. Oui. Alors, tu ne t'arrêtes pas là, justement. D'abord, vous ne vous arrêtez pas, Ataneli. Là, vous êtes sur un autre projet, Daraïsan. Daraïsan, tout à fait. Alors, qu'est-ce que c'est, Daraïsan ? Alors, Daraïsan, c'est une BD ludique et préventive qui va faire une approche plus légère pour aborder le sujet des perturbateurs endocriniens. D'accord. Alors, vous avez réussi à placer des perturbateurs endocriniens dans une bande dessinée. Oui. D'accord. Voilà. Qui se veut, donc, ludopédagogique. Exactement. Donc, on sait que les enfants, les ados, dès que le discours est un peu trop formel, ils décrochent tout de suite. Et en fait, cette BD, c'était vraiment le moyen pour moi d'apporter des informations dans ce sens-là à ce public, à ce jeune public. C'est vrai qu'il fallait penser déjà. C'est vrai que souvent, c'est la pédagogie qui fait défaut ou qui pêche au niveau des enfants. On n'arrive pas à leur transmettre l'information. Et donc là, vous allez passer par leur imaginaire, effectivement, pour leur expliquer certaines notions. Exactement. Parce qu'en fait, ça va être vraiment toute une métaphore qui va se faire. Parce qu'en fait, les perturbateurs endocriniens vont être incarnés... Par les petits monstres, alors. Par les monstres, en fait. Parce que techniquement, elles doivent se battre contre des monstres. Exactement. Elles doivent les capturer, les vaincre. Et on va voir petit à petit comment ça va se débrouler avec les différents personnages. Parce qu'elle n'est pas seule dans l'histoire. Il y a son grand-père, sa grand-mère. Toujours la transmission. Voilà, exactement. On est toujours dans un cadre de transmission. Donc, sur plusieurs générations. Exact. Donc, si on peut avoir le visuel, on a le visuel, justement. Donc, on voit que Daraï San, jeune Antillaise, j'imagine. Oui, c'est une Antillaise. Petit t-shirt lamou. Voilà. Même plus que petit Waddubaba. Voilà. Et donc, aux côtés de ses grands-parents. Pourquoi les grands-parents et pas les parents, tiens ? Toujours une transmission. Et en fait, aussi, c'est un peu courant, quoi qu'on puisse penser. Si on fait un topo de notre entourage et tout, ça arrive souvent qu'on vit avec les grands-parents. Plutôt que les parents, en fait. C'est vrai. Et... C'est vrai. Les papilles et mamies sont à la retraite. Bon, les parents sont en job. Donc, souvent, on se retrouve à être gardés par papilles et mamies. Ou même être élevés tout court, effectivement, par papilles et mamies. Voilà. Mais ça ne veut pas dire que dans la réalisade, la maman n'est pas là. D'accord. Mais tu as mis un accent. Et tu as plus mis en lumière, justement, les grands-parents. Exactement. Autre choix stratégique, j'imagine. Oui, un petit peu. Tu veux toucher toutes les générations. Non, mais c'est bien. Voilà. C'est très, très bien. Donc, les perturbateurs endocriniens, c'est un peu compliqué comme notion, surtout pour expliquer aux enfants ce que c'est. Donc, tu as choisi de les matérialiser en petits monstres. Donc, elle doit les chasser, les capturer pour régler le problème. Voilà. Pas petits monstres. Les gros monstres qui font bien de gros dégâts. Donc, elle doit les capturer. Et son acolyte, on va un peu spoiler, son acolyte va l'aider à apprivoiser et à comprendre ses... Et ses monstres. On peut en voir un à l'image, là. Donc, le monstre a saisi un papier. Exactement. C'est une des pages, une des planches de la BD qui va sortir après. Voilà. Donc, justement, les perturbateurs endocriniens sont présentés dans la BD. Et ensuite, il y a une partie où vraiment, on fait un décryptage de ce personnage pour que, justement, le lecteur puisse comprendre d'où il vient, comment il est, où on le retrouve dans la vie de tous les jours. Et il y a aussi des alternatives, justement, qui viennent de la pharmacopée locale. Puisqu'en fait, je voulais vraiment faire un parallèle avec le fait qu'on a pris de mauvaises habitudes. Mais en fait, nos solutions sont chez nous et dans notre culture, en fait. Tu restes dans le cadre de la transmission. Ça, au moins, c'est cohérent au niveau de la transmission. C'est vraiment cohérent. Et les perturbateurs endocriniens, bon, on les retrouve plus particulièrement dans la nourriture, spécifiquement. Et c'est vrai que... Industrial, voilà. Des produits industrialisés, notamment, ils sont très présents. Et c'est vrai que sur du consommé local, on n'a pas ce genre de problème de perturbateurs endocriniens. Donc, faire passer un petit peu aux tout-petits, aux jeunes, le message consomme local. Voilà, exactement. Ce sera bon pour ta santé. Oui, totalement. Et comment ce projet se ficelle en ce moment ? Puisque là, on voit, je vois que c'est une V1. On a pu voir que c'est donc une première version. Il n'y a pas encore de projet finalisé ? Non, pas encore. En fait, on est en train de travailler vraiment le contenu et le projet en lui-même. Et en fait, pour réaliser ce projet, il va falloir qu'on ait une phase d'impression. Et cette phase, on comptait la faire collectivement à travers une campagne de financement participatif qui se passe sur Ulule. Donc, on peut voir le... Justement, il y a le lien. Il y a le lien. Si on veut participer. Et justement, tout le long de ce projet, on a essayé de faire découvrir les futurs lecteurs à travers des posts, à travers des posts qui font découvrir l'univers, etc. Puisque tu es sur les réseaux sociaux, il y a Daraïsan sur Instagram, par exemple. Il y a aussi ta page sur Instagram, donc Sweet Vout, si les téléspectateurs veulent jeter un petit coup d'œil. Donc, pour t'aider dans ce financement pour cet ouvrage, ce n'est pas évident. Oui, ce n'est pas évident parce qu'en fait, c'est un projet indépendant. Donc, on n'est pas en maison d'édition et ça a un coût. Tout se complique. Tout de ta poche, n'est-ce pas ? Et c'est quand même des coûts qui sont assez conséquents. Voilà. Donc, effectivement, un peu d'aide serait la bienvenue. Qu'est-ce qui fait défaut pour les maisons d'édition pour l'instant ? En fait, ce n'est pas un problème. Parce que, voilà, mais en fait, c'est au niveau des propositions. Si on veut rester libre. Ah, donc tu veux garder l'authenticité. L'authenticité du projet. De ton projet. Parce que c'est très compliqué de le faire quand une maison d'édition a sa ligne éditoriale. Donc, on essaie un peu de te lisser, de te faire un peu plus rentrer dans des cases. Exact. Et ça ne correspondrait plus au projet que tu souhaites réaliser. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, cette BD est hors du commun. Elle est vraiment hors du commun parce qu'elle touche à un sujet très sensible. Et je pense que, comme ce n'est pas un projet comme les autres, donc il faut que ça reste original. Il faut garder son originalité. Et voilà. Donc, tu n'as pas choisi la facilité. Non. Non, j'avoue. Puisque tu es quand même bankable puisqu'on connaît tes talents en tant qu'illustratrice. On sait que tu as de bonnes idées puisque ta Nelly rencontre un succès. Et donc, tu ne veux aucunement dénaturer ton nouveau projet, rester sur la thématique des perturbateurs endocriniens. J'imagine que ce n'est pas trop vendeur pour certains d'aller sur les perturbateurs endocriniens. Je pense que c'est un sujet d'actualité. Mais qu'il faut savoir amener les choses et tout. Et je pense qu'il faut avoir l'imagination. C'est là où on repère le talent. Voilà, c'est ça. C'est un peu comme les comédiens, les comiques qui peuvent avoir de l'humour noir, qui peuvent faire des blagues, qui peuvent être limite, très borderline, mais arriver à faire rire quand même un public, même si on est sur des thématiques qui sont abominables parfois. Donc, toi, c'est un peu le but. Tu veux démontrer aussi ton niveau d'écriture. Oui, enfin, alors, l'histoire n'est pas écrite par moi. Tu travailles en collaboration. Je travaille en collaboration avec mon scénariste Jonathan Danchet, qui s'appelle sur les réseaux sociaux Bernus. Et c'est le partenaire parfait parce qu'en fait, on forme une très bonne équipe. Les idées se complètent ? Ah oui, totalement. Et je lui dis tout le temps, je suis très contente de l'avoir connu en 2016-2017, parce qu'on s'entend super bien. Et il a fait un super boulot sur le scénario de Daraïsan. Et j'espère vraiment que ça va vous plaire. J'espère vraiment que ça va vous plaire. Et voilà. Ça nous plaira. Oui. On annonce déjà un succès pour cette bande dessinée. Une dernière petite question avant de se quitter. Pourquoi Daraïsan ? Daraïsan. Alors, Daraïsan, c'est un mot qui est composé de deux mots d'origine Yoruba. Donc, Dara qui signifie le bien et Aïsan qui signifie maladie. Donc, en fait, comme le sujet, le sujet, on parle de guérison et de maladie causée par les perturbateurs endocriniens. Tout est une explication. Oui, exactement. Rien n'est laissé au hasard dans ton travail, en tout cas, dans tous les cas. Donc, on rappelle que tout le monde peut participer à la campagne, justement, de financement de cette nouvelle bande dessinée, donc Daraïsan, qui va traiter des perturbateurs endocriniens. On rappelle que c'est aussi une bande dessinée qui est écrite en créole. Ça, c'est très important. Oui, il y a du créole dedans. En fait, c'est nous, en fait. Dans la BD, j'ai essayé de nous représenter. Il y aura du créole, il y aura aussi des noms et des lieux. Beaucoup de références ? Voilà, beaucoup de références. Et voilà, je pense que beaucoup de personnes vont se y retrouver et vont apprécier. Super. Donc, le lien est donc disponible sur ulule.com et vous pouvez donc participer à cette campagne de financement pour Daraïsan. Il nous reste cinq jours pour atteindre l'objectif. Parce qu'en fait, ce qui est important à savoir, c'est que la campagne, c'est tout ou rien. Donc, en fait, si on n'atteint pas les 100 %, Ah, donc vous ne bénéficiez pas de la campagne ? Non, on ne sera pas bénéficiaire de la cagnotte, même si elle n'atteint pas son but. Donc, il faut absolument que, si le projet vous parle, si le projet suscite un intérêt, voilà, il ne faut pas hésiter à nous aider, nous donner un petit coup de pouce pour la concrétisation de ce projet. Très bien. Combien il manque ? Je pense aux environs de 500 euros. 500 euros sur le total de la cagnotte ? De 3 000. Sur un total de 3 000. Donc, on a cinq jours, effectivement, pour atteindre le montant de la cagnotte. Sinon, effectivement, elle ne sera pas débloquée. Et vous ne pourrez pas accéder à ces fonds et donc passer à l'impression de cette bande dessinée. Et on souhaite effectivement qu'elle voie le jour. Des références guadeloupéennes, ça nous intéresse. Des personnages qui nous ressemblent, ça nous intéresse. Des thématiques, une thématique très importante, les perturbateurs endocriniens. On le rappelle, rien n'est laissé au hasard dans cette bande dessinée. Vous réalisez un travail extraordinaire. Depuis Tanelli, franchement, je vous adresse toutes mes félicitations. Je pense que la Guadeloupe aussi est très fière du travail que vous réalisez. Je tiens à vous rappeler qu'elle préfère être en financement participatif plutôt que d'être en maison d'édition et de voir son projet dénaturé. Alors là, franchement, c'est chapeau bas. Franchement, chapeau l'artiste. Respect. Merci beaucoup. A très bientôt. A très bientôt. Merci. On se retrouve demain. Sous-titrage Société Radio-Canada